Bonsoir, Mme Tellier. Bonsoir, M. Filliot. Alors, en quoi cette procédure de destitution pourrait faire obstacle au nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique? Ça vient créer une grosse distraction, c'est-à-dire que l'emploi du temps de M. Trump va être principalement occupé par cette procédure-là. Ça peut durer aussi très longtemps. Certains se rappelleront peut-être ce qui s'était passé avec M. Clinton à l'époque, il y a une vingtaine d'années, qui lui aussi avait fait face à une procédure de destitution. Les journaux ne parlaient que de ça. On avait l'impression que la Maison-Blanche et la présidence étaient un peu arrêtées, figées dans le temps et rien d'autre se décidait. C'est un peu ce qui risque d'arriver dans ce cas-ci, c'est-à-dire que les décisions importantes, et Dieu sait qu'il y en a, risquent d'être mises de côté pour traiter justement de cette histoire d'MPHP. Parce que, c'est important de le rappeler, l'accord de libre-échange doit être ratifié par les trois pays, par le Congrès aux États-Unis. Exactement. Et déjà, on avait certains doutes parce que le Congrès a changé cette année et on sait qu'il y a une Chambre du Congrès, la Chambre des représentants, qui est maintenant contrôlée par les démocrates, qui sont un petit peu moins en faveur d'un accord de libre-échange. Puis aussi, il faut penser au Canada. Le Canada aussi, on doit le signer. D'ailleurs, on pensait que ça se ferait peut-être cet été. M. Trudeau avait dit, il y a possibilité que la Chambre revienne en juillet ou en août pour le signer, ce qui n'a pas été fait. Puis c'est là qu'on se rend compte que dans les traités internationaux, une fois que c'est conclu, c'est bon d'agir rapidement parce que si on laisse aller les choses puis on attend ce qu'on pense être à un moment plus propice, finalement, il peut arriver plein de choses qui vont faire que ça va engendrer beaucoup d'incertitudes. Puis c'est un peu ça qu'on voit en ce moment. Mais que ce soit les libéraux ou les conservateurs, on imagine que ce sera éventuellement ratifié. Aux États-Unis, toutefois, le Congrès, les démocrates, Mme Pelosi demandait des changements. Elle disait récemment qu'elle pensait bien que ça allait passer, mais il demandait quand même des changements. Oui. La bonne nouvelle pour le Canada, c'est que les changements visaient principalement le Mexique, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait des lois du travail qui encadrent, qui soient bien établies au Mexique pour que ça soit juste vis-à-vis des travailleurs américains et par le biais des travailleurs canadiens. Donc, pour le Canada, c'était moins un problème. Mais c'est sûr que si le Mexique dit non, ça arrête un peu les négociations. Donc, il y a toute cette incertitude-là qui est en jeu. Puis au Canada, pas tout le monde est satisfait avec le nouvel accord de libre-échange. Alors, est-ce qu'on va décider de rouvrir la porte un peu pour essayer de négocier? Moi, je pense notamment à la gestion du lait, la gestion de l'offre pour l'industrie laitière. Oui. Et aussi, M. Scheer, qui a dénoncé un peu l'accord, bon, c'était peut-être une joute politique, mais qui avait dit « Moi, j'aurais signé un meilleur accord. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il rouvrirait? Rouvrirait, oui. Oui, pardon, s'il était élu puis qu'il y avait la possibilité de le faire. Donc, vous voyez, c'est pas des certitudes, mais c'est plein de petites certitudes, c'est ça, de points d'interrogation qui s'accumulent et qui semblent retarder un peu l'accord, la mise en place du nouvel accord. Et pour les États-Unis, on voit, le président Trump voit l'ASEUM, comme on l'appelle, comme étant un succès de sa présidence. Donc, il pourrait se retrouver aussi en élection sans avoir pu faire adopter, ratifier l'accord. Exactement. Alors, lui qui est le champion des négociations, effectivement, bien là, ça tombe un peu moins, c'est moins bon, c'est pas son bilan. Maintenant aussi, il veut négocier un accord avec la Chine. Il faut pas oublier qu'il y a d'autres enjeux aussi sur la scène internationale. Alors, est-ce qu'il va pouvoir aussi faire un accord? C'est quoi l'impact, d'ailleurs, sur les négociations avec la Chine? Bien, les Chinois doivent regarder ça et dire... Parce que les Chinois ont le luxe du temps, c'est ça qui est à leur avantage. Ils savent que M. Trump va devant l'électorat dans un an. Alors, eux peuvent très bien s'asseoir sur leur position et dire, bien, on va attendre que M. Trump passe puis négocier avec quelqu'un d'autre. Et M. Trump, on avait l'impression qu'il le sentait, que maintenant, ça tournait un peu contre lui l'avantage de la négociation. Alors, je suis pas sûr qu'on va voir un accord conclu rapidement avec la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'il y a une stratégie de la part des démocrates, carrément, avec l'enquête sur la destitution, de faire dérailler jusqu'à un certain point l'ASEUM pour que Donald Trump n'en prenne pas le crédit, finalement? Je sais pas si on a vu jusque-là. Il y a beaucoup de problèmes internes. Je pense que c'est plus la stature de M. Trump qui est en jeu en ce moment. Nous, du Canada, on voit ça comme un enjeu important, mais aux États-Unis, l'ASEUM, c'est beaucoup moins. Est-ce qu'ils vont en profiter pour faire dérailler? Il y a quand même eu des gains pour les Américains. Au départ, ils étaient plutôt d'accord avec l'ALENA, même s'il y avait des irritants. Puis je pense que toute la négociation qu'on a eue avec M. Trump dernièrement avait démontré l'importance d'un accord entre le Canada et les États-Unis. Un ne peut pas se passer de l'autre. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris maintenant. Donc, si on essaie de marquer des points, ça va peut-être être marginal, j'ai l'impression, mais pas l'accord dans l'ensemble puis pas dérailler tout ce qu'on a négocié. Est-ce que ça va dérailler, par exemple, la législation sur le prix des médicaments aux États-Unis, sur les infrastructures également? Tout reportait ça à 2021? Exactement. Comme je vous disais tantôt, on est figé dans le temps. Alors, en lançant cette procédure-là, puis il y a plein d'étapes dans cette procédure-là, on n'a pas fini d'en parler, les médias n'ont pas fini d'en parler. Alors, toutes les initiatives que M. Trump voulait mettre sur pied s'arrêtent, vont prendre beaucoup plus de temps à mettre sur pied. Et ça se pourrait très bien que ce soit ça la stratégie électorale du Parti démocrate. C'est pas vraiment arrivé à l'impeachment, mais à tout figé dans le temps pour qu'ensuite montrer que M. Trump, il n'est pas capable de négocier et donc il ne mérite pas d'être réélu. On va en parler très certainement. Geneviève Tellier, merci beaucoup pour cette analyse ce soir. Ça me fait plaisir.